Bonjour à tous, vous êtes bien dans une nouvelle vidéo droit et photographie. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon très rapide des principales assurances du photographe. A tout de suite ! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord remercier tous les participants de la formation qui s'est tenue ce week-end, qui était vraiment très sympa. Je dois dire, je suis vraiment surprise de voir l'investissement de certains. On a fait quelques jeux de rôle, je les ai mis dans des situations réelles, de négociations de droits photographiques, etc. On a fait des jeux par équipe, c'était vraiment très très sympa. Et quand je vois après coup qu'ils viennent expliquer sur internet qu'ils ont mangé du droit pendant 16 heures et que c'était passionnant, je suis ravie. Voilà, donc merci à tous et puis merci à l'atelier Charles qui avait organisé ça, c'était vraiment une réussite. Alors, petit tour d'horizon des principales polices d'assurance du photographe, c'est évidemment qu'une toute première approche. Pour aller plus loin, il faudra voir un courtier d'assurance ou votre assureur habituel et essayer de détailler un petit peu ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Contrairement à ce qu'on croit parfois, cette assurance pour les photographes n'est pas obligatoire. Elle ne l'est en fait que dans certaines professions, par exemple dans le secteur du bâtiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en souscrire. La police RC professionnelle est vraiment très importante et elle a pour objet de vous couvrir, d'indemniser les conséquences de toutes les fautes et de tous les dommages que vous pourriez vous-même causer à vos clients ou à vos partenaires commerciaux, etc. dans le cadre de votre activité. Donc évidemment, ne faites pas l'impasse sur cette police. Et généralement, la prime, il y a toujours une base fixe et en plus la prime est aussi fonction de votre chiffre d'affaires. Alors deuxième type de police, responsabilité civile, c'est la responsabilité civile locative. C'est-à-dire que si vous êtes locataire d'un local pour l'exercice de votre profession. Alors de nouveau, la loi ne le rend pas obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est obligatoire en réalité que lorsque votre activité professionnelle de photographe s'exerce à votre domicile et que vous êtes locataire de ce domicile. Dans ce cas-là, c'est en vertu de la loi que vous devez vous assurer. Mais dans tous les autres cas, il va de soi aussi que si la loi n'en parle pas, c'est le contrat de location qui va s'appliquer. C'est-à-dire que votre propriétaire, quand vous louez par exemple un studio qui est distinct de votre habitation principale, c'est le propriétaire de ce studio qui va vous obliger à souscrire une police d'assurance et à en justifier annuellement. Dans tous les cas, de toute façon, c'est aussi une police indispensable. Imaginez par exemple que vous laissez un acclairage de studio allumé pendant tout un week-end parce que vous êtes distrait et que vous partez trop vite. Ça met le feu non seulement au studio, mais à tout l'immeuble autour avec les conséquences que vous imaginez. Donc il va de soi qu'il faut absolument souscrire une telle police. Toujours dans la responsabilité civile, on a évidemment l'assurance responsabilité civile automobile. Dès le moment où votre véhicule sert pour votre activité professionnelle, il faut d'une part en avertir votre assureur. Et il faut évidemment, c'est une obligation légale, que ce véhicule soit en permanence assuré pour les dégâts que vous pourriez causer au tiers. Par contre, l'assurance tout risque, ça c'est comme dans n'importe quelle situation, c'est à vous de déterminer si vous voulez la chose qu'il n'y a pas, à vous de voir. Ensuite, on a l'assurance protection juridique. L'assurance protection juridique est là pour objet de vous aider à supporter, en tout cas en partie, parce qu'il y a des barèmes qui sont fixés par les assureurs, mais à vous aider à supporter en partie les frais d'une éventuelle procédure en justice. C'est-à-dire une partie des frais d'avocat, une partie des frais d'expertise, parfois tous les frais d'expertise quand les experts sont nommés par la compagnie, etc. Ça n'assure évidemment jamais les condamnations que vous pourriez encourir. C'est-à-dire que si on vous attaque, c'est vous qui êtes en tort et que vous êtes condamné, ce n'est pas votre police d'assurance protection juridique qui paye à votre place, mais par contre, elle aura pu payer éventuellement une partie de vos frais d'avocat, une partie de vos frais de procédure. Ces polices sont en général des accessoires aux polices de RC professionnel, donc de responsabilité civile professionnelle, et en général, ça ne coûte pas grand-chose, donc de toute façon, quand vous prenez l'un, je vous conseille vraiment de prendre l'autre. Ensuite, on a les assurances du matériel. Est-ce qu'il faut ou non assurer son matériel ? Alors, d'une part, il n'y a évidemment pas d'obligation, et d'autre part, avant de commencer à souscrire des polices d'assurance qui sont en général très chères auprès de compagnies spécifiques qui sont spécialisées dans le matériel photographique, je vous conseille déjà de faire un tour d'horizon de ce que vous avez déjà, parce que parfois, votre police d'assurance, par exemple le local, couvre déjà les vols qui seraient commis dans le local lui-même, pareil pour la voiture, etc. Donc, avant de souscrire une assurance qui fasse double emploi, commencez par faire l'inventaire de ce que vous avez déjà, et avec cet inventaire, allez voir éventuellement un courtier, ou contacter une compagnie spécialisée dans ces assurances-là, et voyez ce qui vous reste encore comme besoin. Maintenant, soyez aussi informés, enfin conscients, que c'est généralement des primes assez chères, avec surtout une décote du matériel très très rapide. Donc, ce n'est pas parce que vous assurez à grand frais vos derniers boîtiers archi-performants et très très chers, que si on vous les vole dans un an, vous serez remboursé intégralement du prix d'achat, ça de toute façon pas, dans le meilleur des cas, c'est la valeur de remplacement, et puis parfois, c'est même pas ça. Donc, faites attention à ce que vous souscrivez, et la règle très simple, c'est que plus c'est cher, mieux ça va vous assurer, mais il faut pouvoir encore le supporter. Il va de soi aussi que si vous êtes photographe professionnel, puisque là, je m'adresse aux pros, toutes ces assurances sont déductibles au titre des frais, si vous êtes en déclaration contrôlée. Alors, ensuite, on a les assurances qui concernent la santé. On a d'abord la mutuelle, évidemment, qui a pour objet de rembourser vos frais de santé dans des limites qui sont variables en fonction du contrat que vous souscrivez. Franchement, vu le coût des soins de santé, je peux évidemment que vous le conseillez. Alors, enfin, vous avez l'épargne de retraite. Ça, c'est quoi ? C'est la possibilité de vous constituer vous-même un capital qui vous sera versé à votre retraite ou éventuellement qui sera versé, si malheureusement, vous décédez avant, aux bénéficiaires que vous aurez désignés dans le contrat. De nouveau, les primes qui sont payées dans le cadre d'une telle assurance sont déductibles au titre des frais professionnels. Ça veut dire que, dans tous les cas, ça vous profitera au moment voulu, mais en plus que, tout comme la mutuelle et tout comme les autres primes strictement professionnelles, vous pourrez les déduire au titre des frais professionnels si vous êtes en déclaration contrôlée. Ça veut dire donc que ça va diminuer votre base imposable, toujours si vous êtes en déclaration contrôlée, tout en vous constituant un capital. Donc, c'est vraiment intéressant, ça vaut vraiment le coup. D'autant que, comme vous le savez sans doute, les retraites des indépendants sont relativement minimes, pour ne pas dire dérisoires, et donc vous ne pouvez vraiment compter que sur vous-même pour vous assurer une qualité de vie correcte au moment où vous ne travaillerez plus. Alors, il y a de nouveau différentes possibilités, avec ou sans possibilité de retirer de l'argent quand vous en avez besoin, avec des montants plus ou moins élevés au titre des primes. Personnellement, ça c'est vraiment qu'un avis. J'ai toujours privilégié, parce que j'en fais depuis l'âge de 23 ou 24 ans, j'ai toujours privilégié des formules où, d'une part, en cas de besoin, je peux retirer de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une activité indépendante, c'est forcément des revenus très fluctuants et qu'on peut un jour se trouver face à des gros besoins et savoir qu'on a de l'argent à nous qui est complètement bloqué quelque part, ça augmente le stress. Donc, on perd peut-être en rendement, mais en attendant, on gagne en sérénité d'esprit, on va dire, en flexibilité. Et d'autre part, pour les mêmes raisons, parce que la trésorerie est aussi très fluctuante, en ce qui me concerne, et puisque je le fais depuis longtemps, j'ai favorisé des primes très très basses, puisqu'on peut choisir aussi ce qu'on veut investir dedans. Donc, j'ai favorisé des primes très très basses, mais la possibilité, quand tout d'un coup j'ai un peu de liquidité et que je peux l'affecter à ça, de faire des versements complémentaires. Mais ça, c'est ma politique à moi, ce n'est pas forcément la meilleure. Ça ne convient pas forcément à tous. C'est vraiment à vous de voir avec votre comptable et avec votre assureur ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc vous avez un petit panorama des principales assurances qui peuvent vous concerner en tant que photographe pro. Vraiment, prenez-les devant. Si on reprend l'exemple de l'assurance retraite, c'est intéressant quand on l'a fait très longtemps. Ça ne coûte pas forcément cher. La mienne me coûte, je crois, 45 euros par mois, donc c'est rien du tout. Mais comme elle dure depuis des années et des années, en bout de course, ça finit par chiffrer. Et donc, chaque fois que je peux, je remets un petit peu dessus. Ça, c'est vraiment des calculs à faire à long terme, parce que la liberté que vous avez maintenant, ce serait dommage que vous la payiez très très cher plus tard, au moment où, par définition, on a plus de frais de santé et on a éventuellement, on va dire, plus de besoins pour arriver simplement à subsister. Voilà, donc soyez prévoyants. Les assurances, ça sert à quelque chose, mais n'oubliez pas les plus importantes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501